Debout Congolais, unis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né au sort, si tu oublies moi Taïmada, chino dwe nene Hello ! L'opinan est là, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Etatsini Il y a un bilo Etatsini Il y a un bilo Etatsini J'ai un bilo Etatsini On est à Tadrèmée Merci C'est mon bouse A Nasini vous avez un petit peu de temps et vous avez un petit peu de temps. Pour que vous vous ayez un petit peu de temps, vous pouvez vous foutre un petit peu de temps. Chez Maman Samira ! Ata Zali Naposa, Yambinzo, Ndakala, Maiebo, Safou et Zali. Ce sont des petits peuples. Chez Maman Samira, je suis de Zali. Et vous pouvez vous faire de votre temps. Je vous invite à vous donner un petit peu de détails. Il n'y a qu'un numéro, numéro 938, avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a un dépôt, 12, 40, avenir Andol, dans les banques. T'as là, il y a des commandes à côté. Ici, il y a un coca ou quoi ? Mon gousse, je vais foutre un billet là. Et le coucou, c'est là, c'est là. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcisse Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcisse Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info 2e partie. Nous continuons notre balade, notre Critique Info 2e partie. Vous avez là cet habillement, il est bien, il est fort, il est super. Il s'appelle Kitendi Couture, Kitendi officiel. Son numéro, c'est les 85, 43, 49, 310. 85, 43, 49, 310. C'est Kitendi Couture. Le champagne qui gagne, Manitou. Le roi Manitou, le champagne qui gagne, Mesdames et Messieurs, consommez avec modération. Information du jour. Tshiseke Di Félix a donné les orientations au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour travailler avec son collègue de transport, voie de communication, en vue de mettre à disposition des étudiants des bus pour faciliter leur mobilité. Au moment, on a des soussous. Ma professeur, on a des soussous bagouillard. Là, on a des soussous bagouillard. 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 On a des souss bagouillard. On a des souss bagouillard. On a des souss bagouillard. Est-ce que ma money est une route ? Est-ce que ma compter est une étudiant ? Est-ce que... Congolais, donc, Congolais, c'était un expert en tout. Est-ce que si ma compter est une étudiant ? Est-ce que ma talib est une route n'est pas une ligne ? Est-ce que il y a un nombre à l'université ? Est-ce que c'est ça le Congolais ? Il aime d'abord parler, 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 avant de travailler. Et puis quand il aura fini de parler, il est fatigué, il ne sait plus travailler. Il n'a plus assez d'énergie pour travailler. Mais parce qu'il a beaucoup parlé. Kassai, un Congolais expulsé d'Angola, décède après avoir été brûlé vif par les forces de sécurité angolaises. Le président de la République a demandé au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de mobiliser le moyen à mettre à disposition des professeurs pour faciliter la production des syllabuses. Le président de la République a demandé au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de mobiliser le moyen à mettre à disposition des professeurs pour faciliter la production des syllabuses. « Ah, ma professeur a dévot sans le battre. Ah, avant dit, n'yé ! » « Encore, il est concerné, il est concerné, il est concerné, il y a aussi ma moyen. » « Calme, 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 on ne parle pas. » Tous ces professeurs qui ont réagi, ici, ils ne viendront pas dire des mots, ils se taisent. Parce qu'ils ont entendu le moyen qu'on mettra à leur disposition. Le ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières devra organiser des séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. Quand on fait exactement ce qu'on dit, vous montez que c'est à l'habitude de plaisir. N'est-ce pas que je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il n'y a pas trois ou quatre jours, avec les mêmes termes. Et je l'ai dit à la même au même ministère. En fait, le point avec nous dans ce pays, c'est que nous avons la maladie de ne pas consommer et pas d'habitants. C'est ça notre plus grand malheur. Les gens pensent que les journalistes sont des plaisantins ou les journalistes sont des hommes qui viennent parler et qui parlent. Parmi nous, il y a des hommes qui sont des porteurs de solutions. Parmi les journalistes qui passent à la télévision, il y a des gens qui ont encore un cerveau, qui réfléchissent encore. Je l'avais dit ici qu'il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas une autre voie. Il faut trouver un moyen. Et le moyen, on va le trouver au ministère de l'Intérieur. Merci de suivre le conseil et de le faire bien. Nous sommes allés à Mbandaka. J'y vais encore. Il faut dire que j'irai en Mbandaka dans le mois de juin. Donc, le bateau, tout, le bobine, tout ça, il y aura toujours. Le bateau, il n'y a pas qu'à Babilo, il n'y a pas de ville. Parce que cette fois-ci, je n'irai pas qu'à Mbandaka. J'ai pu vraiment aller dans le village de Akatikuna. Je serai dans le village de Akatikuna. Je serai dans le village de Akatikuna. Je serai dans le village de Akatikuna. On va vraiment s'approcher. Dans le village de Akatikuna, on va encore aller là-bas. Donc, les gens qui se sont Yves, qui sentis, qui ont été vus reçus sa tr insecure, et dans Bahia que Tinda. Il y a un mois qui s'amusera depuis mai. Dans l'espace qui se construit, on va voyager le dernier samedi à juin. Donc, nous存 et qui vous verrons où Tinda est l'île principal, dans le village de Akatikuna et Matata est l'où pour la Sa tridente, qui demande quelque chose à Mbandaka, c'est l'art 아니면 quand le Philippines, il y a des viseaux de La Pazis qui brought d'un dame d'ilamba ma pesi bango ma pesi bango ma sangou n'a ma manioko ma salitrok mais bivote mounen qui est une situation n'est pas passé mounia on dimate christian mounia on dimate mounia lamba n'a l'angasin alati déjà mounia on de komoko n'a pas de s'il y a pas s'il y a trois mois y a moussala n'a été je ne peux pas permettre ça et n'a qu'on gokosala y a été voilà pourquoi tout qu'il y a des bilans et belé tout à peu la gambe au filet tout possible de gona bichon parce que le malin on a bichon et d'après botami place ouan le sou bon basse et de moukili en ouan par botami n'ava quana avant du coup na et que l'état congolais a bossa na bango n'a pas de nom ce n'est pas bien ou dans d'un minute le bandana de la gare de la colina yo tout ça déjà dans moi début à moi on est au début du mois mais ok la fin du mois de juin imaginez vous ça dit tout à l'heure l'acteur réveillante et quand la bilo comme elle m'a l'aimé qu'un gissé à vous attachez mis mon côté la maman encore ce qui pose à la main coquille on a été fait ça en termes en bon tour somme et la roma pirogue tour somme et la banque babilôme rossi déplacé non de toute façon ou mona qui a tout l'axac et bien d'autres c'est spécialement bateau batana volonté par au précipient sur la drone pour que tout ça la moussa la malamou dans la zambane on aura besoin des drones drones et ça la biseau bien sur dans la drone fin de la biseau et après sa biseau ma casse et donc c'était juste une parenthèse pour dire que le bateau batana besoin d'aider biseau non n'hésitez pas faites-le on va le faire aussi pour l'aider pour la biseau belé en fait c'était pour dire que on est dans le monde du journalisme tout ça on a congoire il y a encore des congolais qui continuent à réfléchir et l'état congolais en principe il fallait aider j'étais en train de dire que nous sommes allés en bandaka j'ai un jardin botanique et zoologique d'ailleurs mesdames et messieurs c'est le deuxième jardin du monde deuxième jardin la superficie non deuxième je crois de l'afrique ou du monde quelque chose comme ça deuxième diversité à consacré mille espèces mille espèces 700 locales 300 importés mille espèces et bambi jardin de la mille neuf cent c'est un patrimoine 1900 zéro zéro autrement on a un bandana 1900 ou loulou à 1900 pile babandi créé babandi fondation création n'y a pas il y a un jardin il est l'eau 2021 le jardin a fait cent vingtaine jeudi cent vingtaine d'existence non mais ce que vous imaginez ce que ça veut dire les ministres de l'environnement ma ministre environnement au bac et d'appel à swan m'avait à compter et le nombre de poches ans d'aller c'est à compter aussi n'a pas bout de doigt les présidents qui sont rendus là bas sont aussi à compter du bout du doigt ou le nombre de fois mais c'est un bijou oublié jardin de ya la wana c'est un patrimoine oublié au lieu que les ministres quand ils suivent des vidéos parce que nous sommes les rares des journalistes on a salé la vidéo ana n'a l'objeté que tous a les seuls ma moussa la paix mais tous a le rares tous a la hausse on a dit france 24 à la rfi n'est ça la qui mais la ministre de l'avenir à kim hiver bango donnez nous les éléments de nous les éléments mais là vous avez un congolais qui a fait et j'irai encore le faire un congolais ou à sali tableau ya vilani n'y a besoin il ya jardin jusqu'au moment où je vous parle mes frères je n'ai reçu aucun appel aucun n'est ce qu'est pour dire comment tu as fait rien du tout rien ils sont pas là ils sont à autre chose pourtant ministère wana vous savez jardin de ya la wana et qu'on produit un bongo mais alors est belé à costa karaté il peut y avoir des festivals des festivals des festivals voilà pourquoi nous nous avons décidé et c'est le lieu de le dire le lieu de vous informer nous mettons en place un festival et un festival national ça va commencer aux allures provinciales d'abord mais aux allures nationales dans ce qui est un soutien il ya le ministère et l'environnement ministère il ya jeunesse ministère la communication pour comprendre pourquoi au fur et à mesure ce festival je ne suis pas au niveau de la sautée dans le moment mais un festival d'intégration culturelle et j'allie festival on doit avoir un plateau au droit de la boulot de la très bien tout est fait tout est calculé et quand je serai prêt dans le passé de nos éléments la beauté de ça c'est que nous voulons mettre en valeur nos cultures nous voulons mettre en valeur nos patrimoines comme les tailles des faillants n'a côté on a nous allons suppléer place on a beaucoup de choses jardin qui s'entouent jardin botanique ou zoologique ou tous les sites on a considéré comme bas si environnementaux oubliez on oublie un peu ce n'est pas notre problème mais quand nous on le fait on n'en parle pas et dans tous les secteurs dans tous les secteurs j'ai fait le tour du congo ce qui m'a toujours inquiété c'est qu'aucune autorité n'a déjà appelé pour un travail fait dans un secteur non quelconque malgré que tu suites de dénoncer ma campagne néné penza la katia bavidia bavilla joanna aucune autorité n'a pris le soin de nous appeler aucune mais ça c'est quand ils sont au pouvoir mais quand ils quittent le pouvoir ils te rencontrent en route ou dans un restaurant ils te disent mais oh j'ai toujours apprécié ton travail tu sais j'ai vu des documentaires mais pendant qu'il était au pouvoir il ne faut pas appeler c'est quand il perd le pouvoir qui se rappelle que il ya des gens qui travaillent c'est bizarrement au bisous malheur on a vu ce moment c'est un peu comme les gens aussi sont en europe ils nous suivent ils nous suivent en europe à la nuit au napoto avant qu'il arrive au pouvoir une fois qu'un commune à pouvoir il oublie il oublie que tu as déjà existé il oublie que tu avais des belles idées il oublie il se cherche d'abord lui-même et puis après quand il perdra le pouvoir ou quand il sera menacé c'est à ces moments-là qu'il se souvient de toi que tu existes et puis on regarde ces gens dit oh là là le pauvre le pauvre les pauvres quand ils cherchent l'argent il pense que tout le monde cherche l'argent il ya des congolais qui font leur travail sans chercher l'argent basalie bas congolais au basseur à l'eau sans qui valent comme bon basalie donc apprennez à respecter les amours importants apprennez à vous respecter bateau est très important le ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières devra organiser des séminaires comme je l'ai dit on a je l'ai dit tout à l'heure d'échéance des gouverneurs le président de la république charge le ministre de l'intérieur de faire appel à la semi pour organiser les élections dans les provinces concernées selon le ministre de la santé les résultats des analyses effectuées à l'inherbé ont confirmé 25 personnes positives à la cour vide parmi lesquels 20 de la nationalité indienne et 5 congolais 11 hommes et 14 femmes 6 de moins de 15 ans dossier boucangaloso l'ex premier ministre amata tamponio annonce son retour à kinshasa pour affronter la justice qu'il juge être instrumentalisé prenons rendez vous aujourd'hui c'est la phrase qui va tuer le premier ministre l'ancien premier ministre amata tamponio c'est la phrase qui va le tuer et c'est la phrase qui le mettra mal à l'aise malheureusement quand je dis tuer c'est tuer au sens de droit au sens de la justice c'est fini donc le dossier est clos maintenant au fait le problème c'est que en état qu'on n'est on accuse pas une justice qui vous entend qui vous entendra on ne l'accuse pas si vous vous rappelez ce qui est arrivé à monsieur camérette souvenez-vous c'était son attitude d'abord c'était son attitude d'abord la justice avait senti un refus de collaborer de collaboration dans le chef de monsieur camérette ça c'était des deux deux monsieur camérette avait donné l'impression qu'il n'aimait qu'il n'est qu'il était autre que je dis qu'il avait donné l'impression je dis pas que c'était ça il avait donné l'impression qu'il était intouchable et que rien n'allait lui arriver et malheureusement le pire est arrivé monsieur matata en pognon cette phrase va lui coûter mais très cher non mais très très cher je ne connais aucune personne qui a sorti cette phrase et abîmé bien la justice tu ne peux pas dire à la justice que la justice est instrumentalisée tu ne peux pas le dire parce que là tu mets la justice dans une sorte de confusion ce qui va à qui bada ou d'a okio bat tikio et comme une justice à la banque menace à supporter menace tu sais qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a a pas manipulé et souvent la justice accepte d'être taxé de manipuler qu'elle être attaçée des peureuses donc monsieur matata bateau à conseiller à l'obama kambouana tout bateau bati kia l'obayango alors m'a induré la erreur et au sac à la tête m'a induré la erreur mon corps grave prenons rendez vous avec vous vous allez voir l'issue du procès moi je le dis parce que je suis juriste et pour avoir appris le droit pour avoir appris la philosophie du droit et surtout pour être pour avoir le fait d'être un observateur il ya apparaît judiciaire n'a dit ça comment il fonctionne il ya peu des chances peu des chances que monsieur ma tata s'en sort peu des chances ces propos il dit j'ai décidé de coûter des courtes et mon séjour de travail et de rentrer kinshasa pour faire face à une justice politique disons politiquement instrumentalisé je suis fier d'avoir servi mon pays dans la transparence et croire la force de la vérité donc ici monsieur ne croit pas à la force de la justice mais croire la force de la vérité or la vérité elle-même n'existe que lorsque le droit lui donne la vie ou lorsque la justice l'anime on ne peut pas parler des vérités dans un secteur judiciaire un vérité absolue comme ça ça n'existe pas nous avons la vérité judiciaire et nous avons les réalités judiciaires la vérité judiciaire elle est animé par des preuves des preuves probantes considérées irréfutables ça veut dire lorsque vous êtes accusé la justice estime nécessaire de vous donner le temps de vous justifier ça veut dire de vous dédouaner de présenter vos moyens de défense en bonne et difforme mais si vous n'arrivez pas à prouver à la lumière du droit votre innocence eh bien on vous applique on vous applique finalement la loi et c'est ça exactement ah je pense encore à l'époque c'est compliqué quand on vous dit que je suis le responsable de la débâcle du projet c'est du folklore si vous initiez un procès pour justifier le détournement de 500 mille dollars alors que ceux qui ont détourné des centaines de millions sont en paix cela pose problème est-ce l'appartenance politique est ce les objectifs électoraux monsieur matata mettons d'abord un bloc dans ma cambo toulomba réfléchissons maintenant quand vous parlez j'entends franck diongo parler en vous lorsque vous parlez j'entends j'ai coco moulumba parler en vous lorsque vous parlez j'entends diom inongal a parlé en vous lorsque vous parlez j'entends tous les martyrs tous ceux qui ont été déchirés dans leur amour dans leur amour propre dans leur fort intérieur je les entends parler aussi seulement les époques ont changé eux aussi avaient dit la même chose que vous aujourd'hui vous dites comme eux ça veut dire si nous est nous estimons que à l'époque vous aviez raison de faire ce que vous étiez en train de faire accepté aussi que les gens ont raison de faire ça aujourd'hui mais c'est par contre au fond de vous vous savez qu'à l'époque il y avait beaucoup d'erreurs accepté aussi que vous soyez rentré dans les cadres des erreurs en même temps aujourd'hui parce qu'on ne peut pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas pour le même mangue qui a porté le fruit dans la saison sèche lui refuser de porter le fruit à la saison de pluie elle n'est plus manguée maintenant c'est devenu un orangier non ça reste toujours la mangue mais les époques changent mais je voudrais en même temps aller plus loin pour dire ceci le problème n'est pas au niveau de qui a détourné plus ou qui a détourné moins le problème au niveau de qui a détourné on n'arrête pas les gens parce qu'ils ont détourné des grosses sommes et qu'on négligerait ceux qui ont détourné des petites sommes non nous voulons faire en sorte que nous ayons une justice qui arrête tous les détourneurs de petites sommes et des grandes sommes nous ne serons pas un état si justement nous entrons dans l'hypothèse il ya ceux qui ont volé plus d'en faire la prison ce qui ont volé moins nous devons les excuser non nous estimons que tout vol est vol et tout mal est mal donc notre travail aujourd'hui c'est de construire un état c'est de construire une justice à l'image de ce que montesquieu appelle une véritable justice qui ne ressemble pas à une toile d'araignée qui n'arrête que les araignées qui serait brisé par des oiseaux mais qui finalement mais tout le monde n'a même pied d'égalité nous ne sommes pas encore arrivé à ce point mais nous y travaillons pour un pour en arriver là et pour ça il faut des réformes de justice je suis d'accord avec vous que notre justice a beaucoup de problèmes notre justice a beaucoup de lacunes et l'un des problèmes de notre justice c'est la généralisation dans la formation quand vous avez été formé vous avez fait cinq ans à l'université vous n'avez vous avez appris le droit tantôt le droit économique tantôt le droit social tantôt le droit privé judiciaire tantôt le droit public bref quand vous avez appris ça et que vous devenez par la suite un magistrat avocat ou vous devenez par la suite un avocat sans aucune spécialisation à côté ça pose véritablement un problème pourtant nous demandons nous nous demandons au ministre de la justice actuelle d'initier des réformes même dans avec le ministère de l'enseignement supérieur d'initier des réformes dans la formation de futurs cadres de demain nous devons pencher maintenant plus vers la spécialisation que la généralisation pendant 60 temps nous avons essayé la généralisation ça n'a pas marché nous n'avons pas de résultats escomptés maintenant passons à l'étape de la spécialisation nous voulons avoir des juristes fiscaux ils sont fiscalistes spécialistes en fiscalité il est juriste toute sa toute sa vie c'est ça il est il est dans le parquet par exemple fiscal il n'est que quand on l'a quand il y a une affaire des fiscs c'est là qu'on le voit mais quand il ya les parents qui se battent ou il ya un divorce on ne le trouve pas là bas mais chez nous nous avons le même magistrat que vous allez trouver dans les affaires des crimes c'est le même c'est le même procureur que vous allez rencontrer dans les affaires des crimes économiques c'est le même que vous rencontrerez dans les affaires des crimes écologiques c'est le même que vous rencontrerez dans les affaires des crimes culturels non nous disons ceci faisons une école supérieure de magistrature et dans cette école supérieure de magistrature je propose qu'il y ait des filières de spécialisation nous aurons des magistrats économiques ils sont là que pour les histoires économiques quand il ya des affaires économiques on les envoie nous aurons des magistrats qui seront spécialisés sur les histoires privées voyez-vous ils se battent que sur le privé judiciaire bitou madama ou en rwana quand il ya pousses et blessures quand il ya vol de chèvre quand il ya vol quand il ya beau quand il ya beau et puis on aura aussi les gens qui seront là que pour les détournements comme on est un pays qui sort qui veut sortir du détournement eh bien il faut vraiment trouver des hommes et des femmes qui qui ont la subtilité yamak ambuana vous avez vu dans le procès de 100 jours il ya eu beaucoup de problèmes beaucoup d'erreurs beaucoup d'erreurs en tout cas d'appréciation des terres il y en a eu beaucoup maintenant nous devons former nos arnaux donc nous pour nos magistrats nous nous avons qu'a sur base et bien au courant pour que lorsque vous êtes devant un magistrat qui connaît les affaires des banques banques et assurances à élu qu'un bon qu'il est ex c'est un craque en matière économique on dit beaucoup c'était il sait que bon m'a dit m'arabeau et que m'arabeau et dépose m'arabeau il comprend toutes ces choses mais quand vous avez un magistrat qui a une idée à peu près d'une chose il a des idées à peu près de telle autre chose ça marche pas ça marche pas donc faisons un peu ça et je crois que ça peut toujours nous aider avant c'est l'absolu proposé à l'envers pour l'un côté ou à l'autre j'ai toujours plaidé pour la bonne gouvernance encore faut-il que les critères soient précis en ce qui concerne l'initiation des procès sinon cela donnera l'impression d'une chasse aux sorcières c'est qu'ils risquent de décrédibiliser la justice non vous l'avez déjà décrédibiliser là vous dire vous avez déjà dit qu'elle est manipulée c'est la première fois parce qu'on vous appelle non monsieur ma tête en poignot à un moment donné on vous invite donc vous on n'a plus le droit de vous inviter vous êtes tellement intouchable qu'on ne peut pas vous inviter on ne vous a ici la justice ne vous a pas arrêté la justice n'a pas dit que vous êtes fautif la justice n'a pas dit que vous allez être arrêté la justice vous invite simplement mais juste pour répondre à l'invitation de la justice vous dites déjà qu'elle est manipulée alors je comprends pas donc on peut manipuler la justice juste pour vous interpeller monsieur ma tata c'est une chose vous dites une chose de son contraire vous parlez de la bonne gouvernance est ce que vous pouvez imaginer une bonne gouvernance sans un appareil de justice libre autonome est ce que vous pouvez imaginer ça donc quand vous dites bonne gouvernance c'est que dans votre raisonnement il est inclus un appareil judiciaire libre transparent fort mais si vous dites que bon gouvernance après on m'a on m'a on m'a manipule on manipule la justice je comprends plus rien mesdames et messieurs ah il faut voyer bah que messieurs ma tata en poignot est tout simplement invité bah invité et kaka mais parce que bah invité à l'objet déjà que et d'un justice est instrumentalisée ça c'est une insulte c'est même un outrage c'est même c'est l'outrage à l'appareil judiciaire vous outragez les magistrats j'aurais compris ce propos si vous avez été condamné ah oui là vous allez dire la justice elle est manipulée mais on a on ne vous a même pas encore écouté on ne vous a même pas encore entendu on ne vous a même pas encore posé une question mais tout de suite vous dites non c'est une histoire une histoire manipulée non et vous le dites où vous le dites à l'étranger vous avez été premier ministre vous dites ça à l'étranger mais c'est vous qui décrédibilisez effectivement la justice parce que finalement les autres là en guinée ils disent quoi oh ben interpellé ministre un ministre en matata à poignot pourquoi non mais parce que la justice elle est instrumentalisée même ceux qui sont à côté de vous ne vous prendront pas au sérieux ils diront mais oh le gars c'est quoi le c'est quoi est ce qu'il ya un statut spécial pour un premier ministre et l'ancien premier ministre mais non mais non mais non donc s'il vous plaît tolina moca et les guignossants et moi ce pays fait plus que tout terminons avec l'information le conseil des ministres a aussi approuvé la proposition du ministre de l'intérieur pour la constitution d'une commission interministérielle pour se pencher sur la question de la taxe rame une dizaine d'anciens ministres du gouvernement et loukambar et prennent leur siège à l'assemblée nationale alors maintenant questions et réponses on prendra quelques questions de nos amis va kenyaï l'internet gratuit va donner accès à des enseignements de haute qualité à cause de la compétition que ça va créer les kinshasa un étudiant pourrait avoir accès à des études universitaires de partout dans le monde c'est vraiment une superbe idée ah mais non mon frère non pas du tout ce n'est pas parce que vous avez le wifi que vous allez avoir accès à tous les cours dans partout à travers le monde non pas du tout moi à ce niveau le wifi me permet tout simplement de faire des recherches le wifi me permet de lire n'importe quel autre ouvrage qui se trouverait à l'étranger si j'ai l'accès si j'ai le code c'est normal wifi me permet de suivre des émissions intéressantes wifi me permet de faire de vous apporter cette émission chez vous wifi me permet d'être d'être connecté ça me permet de faire des recherches ça me permet de lire voilà donc ça ne me permet pas d'entrer dans un cours en france où vous allez en france vous allez dans un cours codé comment j'ai pas voir le code pour voir le code pouvoir accès à toutes ces choses-là jean-jacques cassanda bonjour christian là où moi j'étudie en belgique une fois que l'étudiant à payer fait frais de scolarité il reçoit un code d'accès au site de l'école et dans les sites et chaque professeur il met son cours s'il a vu que chaque étudiant peut consulter quand il en a besoin si l'étudiant veut imprimer cela ne dépend pas des profs c'est à dire tout ce dont l'étudiant aura besoin se trouve déjà dans son minerval voilà que j'étais en train de dire tout à l'heure olivier moukenné très cher christian dit aux congolais d'arrêter avec la démagogie moi j'ai fait mes études en russie le syllabus n'est pas si le professeur veut vendre quelque chose il doit écrire un livre mme de tozolo la demande tu as tout à l'heure tu as même sa maële était professeur à devos carenda à maël et le début sonnés sont dans l'équipe de sonnés sont dans maële dans ma cambo michel pipo il faut fermer des universités mais il faut également répondre aux exigences démographiques du moment il faut donc construire de nouvelles universités moi michel il faut les fermer, tout simplement. Les ouvrir, il faut se rassurer que c'est des universités, pas des boutiques, pas des passe-temps, pas des sites académiques. Pas des sites touristiques académiques. Marie Noël, une tête bien faite. Merci pour tes analyses intelligentes. Ton corps te parle. Écoute-le. Ta famille et nous avons besoin d'un Christian en santé. Prends des vacances si nécessaire, même si tu ne manqueras. Merci Marie Noël. Je crois que je prendrai mes vacances dans le juin, la fin juin. Je prendrai mes vacances. Guy Galengui. Bonjour Christian. Beaucoup ne pensent qu'à leurs actes, ne pensent pas à leurs actes quand ils posent au présent. Qui quelque temps devient le passé ? Qui pourrait surgir dans le futur ? Que ce soit fait pour la Kabylie et si possible d'élever les humilités de la famille Kabylie. La famille Kabylie n'a pas des humilités. Monsieur Félix, disons, Monsieur Zoé a des humilités en tant que... Je crois qu'il était sénateur ou député nationale. Je ne sais pas. Je crois qu'avant d'être gouvernant, il aurait été élu député, quelque chose comme ça. Je crois député provincial. Je peux me tromper, mais je crois qu'il a encore des humilités parlementaires. Madame Jeannette a des humilités parlementaires. Monsieur Joseph Kabylie a des humilités extra-parlementaires à partir de la loi qu'on a faite pour lui. Godeline Ngoma Adiwa Bonjour Ndeco Christian Bosembe. Merci. Namoussala Malamu Yosali Kosala Que Dieu vous accompagne. Ndengue Yosali Komona Pasi Namongongo Loko Laoulou Bakamindi Mikolonios Sonamoussala Nayo Yos Journaliste Oliyak Atangawis Yosal Ayo Bien. Merci beaucoup. Georgine Moussambote Vous avez raison mon frère. L'ancien régime avait donné une occasion aux gens pour mieux voler et détruire sans que le peuple ne s'aperçoive. Tellement Kotisaki Bangona Politique Y'a un père Iban Dambo Metikandambo Iban Amaele Oui Oufrid Kabea Bonjour Christian Je ne suis pas d'avis d'abolir le parlement provinciaux de garder un gouverneur, le maire, plus les quatre conseillers tous élus par le peuple. Je suis d'avis d'abolir Voilà là quoi. Esmeralda Boyo Nous devons revenir en onze provinces. Nous devons le faire. La population consciente est derrière vous. On vous soutient. Nous avons souffert tellement. Vous pleurez que Passiezana Kongonzala Mbongo Passime Bakondialelo Bakoutimbo Ndengenini Tabinomoko Boutika Korevé To soutenir le gouvernement Yamboka Tokolonga Kalombo Kabouya John Y'a le gouverneur de Kassaye orientale de l'UDPS Mouéja Qui est tombé avant J'est tombé avant Zohé Kabila Pourquoi N'attend Peux-tu à la limite réduire la taille des caractères des logos ? Jimmy Kabila Bonjour monsieur Bosembe J'aime bien regarder tes émissions Mais peux-tu s'il te plaît Nous dire pourquoi très souvent les contenus de tes émissions Ne correspondent pas Ne correspondent pas Pardon A son titre Que tu écris Juste en dessus J'espère que tu verras ce commentaire Et tu répondras Au contraire Toutes nos émissions Ont un lien avec les titres Tout En tout cas Toutes nos émissions Peut-être vous parlez des autres émissions de Korobeuse Mais en tout cas En ce qui concerne les critiques info Ou face à face Je veille à ce que les émissions Aient les titres Mais pour le reste On va corriger Si possible Rebecca Biou Oui Christian Même tout C'est lui qui cherchera A dénigrer nos fardessés A Kangama S'il vous plaît Unissons-nous comme un seul homme Autour de nos vaillants militaires S'il vous plaît Le Congo d'abord Marius Kapuya Mon frère bonjour L'état des sièges est une bonne chose Car un militaire va agir comme un militaire au front Je suis content de cette proclamation Pour le massacre de nos frères Il fallait Et Suka Voilà C'en est fini pour aujourd'hui Merci d'avoir été nombreux Merci de nous avoir suivis Que la peur quitte ton esprit Et que Dieu bénisse les Rélaissés Socia Tu n'aurais BEGcarboné Eh Pélu Mambar Ce n'est pas Oui Appuyez dans un mur Je vais inner Tapacar Et je vais Jupiter Et je voudrais Je vais pewnoler Je vais mende Des scanning Sables Sur leウェde, sauf qu'il ne se le fait pas. Pour être humain ou pas. Je n'ai pas besoin d'Amérique, mais je n'ai pas besoin d'Amérique du monde. Qu'est-ce qu'il n'a pas besoin d'Amérique du monde? Comme il n'a pas besoin d'Amérique de France. Alors, si on veut pour le monde, ou pour l'Amérique du monde ? Pour le monde ne fait pas. En Cuba est là-bas. Et après en venant, C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501